Dear brothers and sisters, Today, I am... Today, je m'estime bénie aujourd'hui d'avoir mes 13 plus grands petits-enfants dans l'Assemblée. De ce fait, je me suis demandé, qu'est-ce que j'aimerais que mes petits-enfants sachent ? Ce matin, j'aimerais parler franchement à ma famille et à la vôtre. Nous, mes dirigeants, sommes de plus en plus préoccupés par la destruction que la pornographie occasionne dans la vie des membres de l'Église et de leur famille. Satan, l'ennemi de toute justice, attaque avec une fureur sans précédent. Une raison de notre venue sur Terre est d'apprendre à contrôler les passions et les sentiments de notre corps mortel. Ces sentiments donnés par Dieu nous donnent l'envie de nous marier et d'avoir des enfants. Les relations intimes dans le mariage entre un homme et une femme qui amènent des enfants dans la condition mortelle sont censés être une belle expérience, empreinte d'amour, qui lie deux cœurs dévoués, unis l'esprit et le corps et apporte une plénitude de joie et de bonheur quand nous apprenons à faire passer notre conjoint en premier. Spencer W. Kimball a enseigné au sujet des relations dans le mariage. Le conjoint prend la première place dans la vie du mari ou de la femme et ni aucune personne, ni aucune chose ne doit jamais passer avant le conjoint. Le mariage présuppose une allégeance et une fidélité totale. Il y a de nombreuses années, l'une de nos enfants était visiblement perturbée. Je suis allée dans sa chambre et elle m'a ouvert son cœur m'expliquant qu'elle était allée chez un ami et alors qu'elle ne s'y attendait pas, elle avait vu des images et des actes stupéfiants et troublants à la télévision entre un homme et une femme dénudée. Elle a commencé à s'engloter et à dire à quel point elle se sentait mal d'avoir vu cela et qu'elle aurait voulu pouvoir effacer ces images de son esprit. J'étais très reconnaissante qu'elle se confiait à moi, me donnant ainsi l'occasion de calmer son cœur innocent et blessé et de l'aider à savoir comment obtenir du soulagement grâce à l'expiation du Sauveur. Je me souviens des sentiments sacrés que j'ai éprouvés lorsque nous nous sommes agenouillés. Mère et fille et que nous avons sollicité l'aide de notre Père Céleste. Beaucoup d'enfants, de jeunes et d'adultes sont involontairement exposés à la pornographie, mais de plus en plus d'hommes et de femmes choisissent d'en regarder et ils sont poussés encore et encore jusqu'à ce que cela devienne une dépendance. Ces personnes désirent peut-être de tout leur corps se sortir de ce piège, mais souvent, elles ne peuvent pas le surmonter seules. Nous sommes très reconnaissants quand ces personnes bien-aimées décident de se confier à nous ou à un dirigeant de l'Église. Nous devrions être assez sages pour ne pas réagir de manière offusquée, avec colère ou avec une attitude de rejet, ce qui pourrait le retrancher dans le silence. En tant que parents et dirigeants, nous devons continuellement conseiller nos enfants et nos jeunes et écouter avec amour et compréhension. Il faut qu'ils connaissent les dangers de la pornographie et l'emprise qu'elle exerce, avec pour conséquence la perte de l'esprit, des sentiments dénaturés, le mensonge, la dégradation des relations, la perte de la maîtrise de soi et l'accaparement presque total du temps, des pensées et de l'énergie. La pornographie est plus ignoble, diabolique et choquante que jamais auparavant. Lorsque nous conseillons nos enfants, nous pouvons établir ensemble un plan familial, comportant des principes et des limites. Nous agirons ainsi de façon proactive et nous protégerons notre foyer grâce à des filtres sur nos appareils électroniques. Parents, comprenons-nous que les appareils nomades avec accès à Internet posent davantage de problèmes que les ordinateurs ? Jeunes et adultes, si vous êtes pris dans le piège satanique de la pornographie, souvenez-vous combien notre Sauveur bien-aimé est miséricordieux. Comprenez-vous à quel point le Seigneur vous aime et vous chérit ? Même en ce moment, notre Sauveur a le pouvoir de vous purifier et de vous guérir. il peut enlever la douleur et le chagrin que vous ressentez et vous rendre votre pureté grâce au pouvoir de son expiation. En tant que dirigeants, nous nous sommes sur beaucoup des conjoints et des familles, des personnes qui souffrent d'une dépendance à la pornographie. Richard J. Scott a supplié, « Si vous n'avez pas commis vous-même de péchés graves, ne souffrez pas inutilement à cause des conséquences des péchés d'une autre personne. Vous pouvez ressentir de la compassion. Cependant, vous ne devez pas vous sentir responsable de ces actes. » Fin de citation. « Sachez que vous n'êtes pas seul. Il n'existe de l'aide. Les conjoints peuvent participer à des réunions de traitement de la dépendance, entre autres des réunions téléphoniques qui leur permettent de se joindre à une réunion depuis chez eux. Frères et sœurs, comment protéger nos enfants et nos jeunes ? Les filtres sont des outils utiles. Mais le plus grand filtre du monde et le seul qui, en fin de compte, fonctionnera est le filtre interne personnel que constitue un témoignage profond et durable de l'amour de notre Père Céleste et du sacrifice expiatoire de notre Sauveur pour chacun d'entre nous. Comment amener nos enfants à la conversion profonde et à avoir accès à l'expiation du Sauveur ? J'aime la déclaration du prophète Néphi qui explique ce que faisait son peuple pour fortifier la jeunesse de l'époque. Nous parlons du Christ. Nous nous réjouissons dans le Christ. Nous prêchons le Christ et nous prophétisons concernant le Christ afin que nos enfants sachent vers quelles sources ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Femme citation. Comment le faire dans notre foyer ? Certains d'entre vous m'ont déjà entendu raconter à quel point mon mari, Mel, et moi nous sentions dépassés quand nous avions quatre jeunes enfants. Alors que nous affrontions les difficultés du rôle de parent et que nous faisions face aux exigences de la vie, nous avions désespérément besoin d'aide. Nous prions et supplions pour savoir quoi faire. La réponse a été claire. Ça ne fait rien si la maison est en désordre et que les enfants sont encore en pyjama et que certaines choses ne sont pas faites. La seule chose que vous devez absolument faire à la maison, c'est la lecture des Écritures et la prière quotidienne et la soirée familiale chaque semaine. Nous essayions de faire ces choses, mais elles n'étaient pas toujours prioritaires. et dans le chaos général, nous les négligions parfois. Nous avons modifié nos priorités et nous nous sommes effortés de ne pas nous préoccuper des choses moins importantes. Notre priorité est de venir de parler, de nous réjouir, de prêcher et de témoigner du Christ en nous efforçant de prier et d'étudier les Écritures quotidiennement et de tenir des soirées familiales hebdomadaires. Une amie m'a fait cette mise en garde. Quand on demande aux sœurs de lire les Écritures et de prier davantage, on les stresse. Elles ont l'impression d'avoir déjà tellement à faire. Frères et sœurs, de par mon expérience, je sais que je dois témoigner des bénédictions liées à l'étude des Écritures et à la prière quotidienne et à la soirée familiale. Ce sont ces habitudes qui diminuent le stress, qui donnent un sens à notre vie et procurent une protection supplémentaire à notre foyer. Alors, si notre famille est en proie à la pornographie ou à d'autres difficultés, nous pouvons suppler le Seigneur et nous attendre à être guidés par l'Esprit, sachant que nous avons fait ce que notre Père Céleste nous a demandé de faire. Frères et sœurs, si ces pratiques ne sont pas encore établies dans notre foyer, nous pouvons toutes les instaurer maintenant. Si nos enfants sont plus grands et refusent de se joindre à nous, nous pouvons commencer nous-mêmes. Ainsi, l'influence de l'Esprit commencera à remplir notre maison et notre vie. Et avec le temps, nos enfants pourront réagir. Souvenez-vous que les apôtres vivants ont aussi promis qu'en recherchant nos ancêtres et en préparant des noms de notre famille pour le Temple, nous serons protégés maintenant et tout au long de notre vie. S'ils nous restons dignes de détenir une recommandation à l'usage du Temple, quelle promesse ! vous, les jeunes, prenez votre bien-être spirituel en main. S'il le faut, éteignez votre téléphone, chantez un chant de la primaire, priez pour avoir de l'aide, pensez à une écriture, ne regardez pas un film jusqu'à la fin, pensez au Sauveur, prenez dignement la Sainte Seine, étudiez jeunes, soyez forts, soyez un exemple pour vos amis, confiez-vous à vos parents, allez voir votre évêque, demandez de l'aide. Qu'est-ce que je veux que mes petits-enfants sachent ? Je veux qu'ils sachent que le Sauveur vit et qu'il nous aime. Il a payé le prix de nos péchés, mais nous devons nous agenouiller devant notre Père Céleste avec humilité, confesser nos péchés et le supplier de nous pardonner. Nous devons vouloir que notre cœur et nos désirs soient changés et être suffisamment humbles pour nous efforcer d'obtenir de l'aide et le pardon des personnes que nous avons offensées ou abandonnées. Je sais que Joseph Smith a vu Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Je témoigne que nous avons actuellement un prophète sur la terre, President Monson. Je témoigne aussi que vous ne serez jamais égarés si vous suivez les conseils du prophète de Dieu. Je témoigne du pouvoir de nos alliances et des bénédictions du Temple. Je sais également que le livre de Mormon est vrai. Je ne peux pas expliquer le pouvoir de ce merveilleux livre. Je sais seulement qu'associé à la prière, le livre de Mormon détient le pouvoir de protéger les familles, de renforcer les liens familiaux et de donner une confiance personnelle devant le Seigneur. Je témoigne de ces choses au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Amen.